Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce que Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada a soulevé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et après il a soulevé et bon, à un certain moment, il y a des des trattations qui s'est passé des trattations qui s'est passé dernièrement dans le gouvernement central, entre le ministre de décentralisation et aussi ministre de l'Intérieur. et ce qui concerne la responsabilité et la gestion des trattatoires. décentralisé. Je pense que nous tous nous sommes au courant de ça et voilà aujourd'hui il a soulevé assez qu'il y a d'autres responsabilités qui relèvent des compétences de nos ministres et de nos députés ou soit à telle place que nos alliés sont en train de les confisquer. Bon, pour le moment ce n'est que son avis mais aujourd'hui parce que nous sommes dans un parti très organisé et nous allons prendre à compte que ces revendications peut-être sera étudiées au Conseil National du Parti et je pense que le secrétaire général passera pour répondre ou soit fixer l'opinion sur les probables départs du président Vital Kamere de l'Union Sacrée ou non. Tout à fait. Donc, tout le monde est là, parce que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que Vital Kamere je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit qu'il y a déjà entre le courant Libanato et le courant Natati et l'Union Sacrée mais avant la période électorale j'ai dit que tu n'as pas dit que tu supposais que Vital Kamere a quitté l'Union Sacrée et que tu perds tu moi l'union sacrée parce que tu as un processus électorale et que tu te quittes moi et l'union sacrée ça veut pour gagner les élections dans un pays dimension continentale comme la république démocratique du congole c'est pourquoi un seul parti politique et coca cateco gagner l'élection c'est pourquoi on recourt toujours la coalition n'a pas régroupement pour faire quand même quoi soir ou soit de courir à place mon corps battant dans ce n'est pas régional parce que la géopolitique qui s'est bien définie dans la constitution et qu'on sort et c'est pourquoi tout à l'a peut-être que non leadership il ya est et zanani leadership ou est l'idée richard centre et tout ça et nous rassemblons tout ce monde est là que nous faisons un fort commun pour que notre coca qu'on gagne l'élection et c'est ça mais aujourd'hui à l'union sacré le problème c'est quoi qu'il y ait cette capacité de fédérer les forces n'a pas région n'a pas qu'un océan boca pour qu'ils n'ont pas coca qu'on gagne l'élection et de même qu'à l'opposition là on ne réfléchit pas aujourd'hui tout ça bon vu l'ancrage régional des biens c'est si c'est à dire les partis à plaisir chef électoraux nabar province n'osso nabar région nabar grande si la république démocratique c'est pourquoi cette fois ci nous sommes parmi les partis les plus organisés et stricter et encore plus implanté et nous sommes dans ces disciplines là qui nous recours c'est à dire nous avons créé notre ancrage et aujourd'hui au sein de l'union pour la nation congolaise il y a vraiment du tout à peine à battre la député d'abord ceux qui sont dans l'ancrage et l'ancrage institutionnel nous avons des députés comme au central et aussi ma personnalité politique et belibayaki ou joindre et misso au sein de l'ILC c'est à dire que nous nous sommes très conséquents à ce concerne offrir la législation prochaine 150 députés comme un rétro planning et un secrétaire général le président aïe et à l'INC mon amour améli kambal avait tracé ce rétro planning pour qu'ils n'ont tout offre en tout cas les machines sont à pied d'oeuvre mais nous ne savons pas maintenant que non si aujourd'hui les départs et nous ne le souhaitons pas et de l'INC je pense que non cela pouvait créer des répercussions tout à l'air nous ne considérons pas parce qu'aujourd'hui nous sommes lignons pour la nation congolaise je pense que le problème doit être traité au niveau de la hiérarchie du parti et aussi le président si le problème est concerné lui-même aussi va émettre ses avis il faut que tout le monde n'a pas encore l'autorité morale à l'INC qui n'ont en tout cas aujourd'hui on a payé bagages et j'ai quitté lignons sacrés pour une raison jusqu'à là ce ne sont que des rimaire voilà des rimaire parce que le problème est la situation est encore traité à l'inter j'ai dit de la 48 telles que non moi n'ambo qu'a on est pour la carrière du coup lancé pétitionner sur les réseaux sociaux et maintenant nous ne savons pas encore si ma pétition à l'exemple vrai ou faux ou soit et cause à la baisse et matalisation d'opinion pour voir ou soit et pour chercher à déstabiliser les camps du président de la réfugié voilà pour voir et ça a beaucoup bas 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 sujet parce que tout le temps la paie mon amour kanama ou yu vitale caméra sa bon amour kan Londres et pas yu a pu a condiscuter ma solo et l'économie dans royaume-uni parce que ça moi et saumé l'économie et sa souci n'a pas peut-être l'éloïe par rapport à la situation est-ce que vitale caméra sa solution pour l'économie toi toi que l'on m'a fait que l'économie démocratique l'économie on n'a pas encore fini mon amour bien vitale caméra de son père je pense qu'il a acquis aussi un économiste parce qu'un acteur économique parce qu'il a acquis plusieurs fois directeur et à cadeco à l'ézard à l'époque et ce qui a fait que non il était affecté par ci par là dans l'ensemble du pays pour épaissir caméra et moi caractère et polyglotte de pouvoir exprimer bien tous les quatre langues nationales à la fois aussi d'autres dialectes du pays et consorts tout à fait je pense qu'il est grandi dans ça et après lui-même c'est un docteur en économie tout à fait d'abord qu'il a terminé à l'économie ici à l'université de chassas et après assistant et à professeur nien bochabani qui était en même temps le gouverneur de la banque nationale centrale et après il est devenu le chef des travaux et après il a décroché son diplôme de doctorat il y a ça qui rétardait poursuivre un problème à la justice maintenant la université d'amérique d'antenne là où il a défendu son diplôme de doctorat et je pense que la façon de gérer les pays il a l'expérience à l'expérience l'expérience et surtout avec scientifiques les savoir faire et aussi pour pouvoir gérer lui-même d'abord il a ses affaires à taquer tout économiste qui se respecte mais il a toujours n'a pas à faire ma banque à l'économie et tout ça comment gérer d'abord ses propres biens mais aussi quand il est maintenant au niveau de l'état il est en train de gérer et après dans son parcours à zala qui peut président et à chambre de commerce franco congolaise je pense qu'il a d'expérience à plusieurs fois il a été conseillé chargé des finances et logistique dans baie ou créer mini un service national tout à fait et avec comme les coordonnateurs qui étaient les générales de nicadou mais il était et là et vous trouvez qu'il n'a attiquée en matière d'économie et tout ça ma service national ma formation n'est pas comme la logistique aussi monté les services nationales tels qu'il est il a participé avec le général de nicadou et après il est venu autre d'abord ma mission n'est à cause à la commune pacificataire il a travaillé aussi comme le conseiller la ministère et à posté télécommunication il a travaillé dans plusieurs ministères et aussi comme le conseiller financier le conseil économique place et beli la chambre de commerce franco congolaise et tout ça c'est quelqu'un qui maîtrise l'économie et aujourd'hui si j'aimerais c'est préné dans la situation soit dans un projet de société à l'INC qui est sa vision et qui l'a beaucoup développé sur la politique transatlantique de la république démocratique du congo tout à fait la république démocratique du congo terre d'espoir et je pense que c'est là il a mis la situation économique maintenant du pays qui doit être au service de la nation je trouve qu'avec l'expérience qu'il a et avec des potentialités que non les congos a qui nous a mal géré n'a pas pour qu'ils n'ont mal géré c'est à dire qu'ils ont en tout cas le peuple congolais et depuis la création du pays n'a jamais bénéficié de la richesse et tout ça tous les scandales géologiques voient que c'est soi mais pour bénéficier de la richesse et il est en train de se démener pour le moment par ci par là pour que nous aujourd'hui richesse au yo congou et je n'en ai pas maintenant qu'ils sont aussi et ça n'a soit plus paradoxe mais tu es ali richesse mais pas tout pour on est entré maintenant de construire la richesse on a on a et coca conservir maintenant et c'est pourquoi depuis qu'il est là il y a des réformes et des réformes dans le ministère et l'économie je pense qu'il y a une revendication il y a un an et il y a un pétrolier qui n'a pas tout a été payé il y a un problème maintenant c'est qu'on se bat pénéré alimentaire et tout ça donc il faut partir là il faut beaucoup de sacrifices des sacrifices donc il faut investir aussi dans l'agriculture pour la production parce qu'il s'agit au nasa est vraiment économiste était mais je suis en train de voir tout ce qu'il est prêt de faire et qu'on sorte quels que soient ils auraient mal critiqués problème qui n'ont qu'on a demandé une des mesures d'urgence il y a aussi un costume à ma salle tout à fait par là c'est tout à fait pas lié la mesure d'urgence et à même état et tout ça mais pour le moment je pense qu'on est à traiter de se démener et d'ouvrir des voies par ci par là pour que non en tout cas parce qu'aujourd'hui nous même nous produisons des maïs donc 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 pouvons-nous dire les l'autorique ou l'ouba qui est affectée à caméra et quand même l'économie a repris démocratique et c'est l'espoir oui si on est là c'est le temps de travailler dans l'économie à tout là il y a l'espoir à ce que nous puissions émerger en matière de l'économie voilà merci beaucoup qui n'auront pas d'accompagner dans la petite vive question de sienne maquette de rapprocher de poingner et nene et qui a une des années qui n'est pas que tu mon akie les 16 et les qui mon emboca a kim et xi n'est pas seulement représenté valo bi non et zali pour dans problèmes ya santé c'est mon amboca et balays il sait et Le procès est allé à la situation de l'État, mais il y a une situation de l'éducation. Il y a une position, il y a une cour constitutionnelle. Par rapport à l'Océan, il y a un point de vue, il y a une situation de l'éducation, et puis il y a une situation qui peut évoluer. Il y a un tour du prévenu même absent. Et comme elle l'a souligné la fois passée, il est un impératif, et surtout qu'elle, c'est une cour constitutionnelle. Que les prévenus, parce qu'ils sont nombreux, soient fixés le plus rapidement possible sur les sortes qui leur est réservé dans ce procès. Et c'est ce qui fait que l'avoir passé la cour à votre nuit, de façon pérenne-toi, que tous les partants, tous les prévenus devaient être là, physiquement. Aujourd'hui, la cour rejette la demande présentée par les avocats du prévenu Matata, et retient le défaut en son égard. Mais je le préfère, tenez que la cour rejette le défaut, les gars, du prévenu Matata. Et puis, les avocats du prévenu Matata, de son éthier de la hale. Voilà. Donc, les présidents de la cour constitutionnelle ont eu la décision. Elle dit que Matata Ponyo, à Rosala, jugé par défaut, et puis à 5 000 avocats, Matata Ponyo, s'est retiré. C'est un dossier très sensible que moi, personnellement, je le prends en réserve, juste parce qu'il s'agit des décisions de la cour. Tout à fait. Les avocats de Matata Ponyo, parce que la même cour avait déjà tranché une fois, avait rejeté une fois cette décision. Et qui de l'inattaquabilité de la décision de la cour. Parfait. Et avec la situation de moi, Matata Ponyo, on ne refuse pas. Je pense que, de part et d'autre, il y a des analyses. Je ne suis pas juriste, mais c'est pourquoi je prends beaucoup de réserves de faire des analyses et aussi des commentaires là-dessus. que ce que nous demandons, que la justice, comme je demandais parfois quand on avait été notre président, le caractère équitable de la justice. Voilà. Et les magistrats, ils sont là pour... Ils doivent se servir d'arsenal juridique pour convaincre, ou souhaiter. Ils pouvaient le prévenir de ces défauts qu'il a faits. Pourvu qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait pas d'interférences politiques, et que nous voilà, il est condamné parce qu'il est candidat à président, et qu'on sort, qu'à cet effet, moi, je demande qu'il y ait l'indépendance de la justice, qu'il n'y ait pas d'interférences politiques, qu'on soit confiée, qu'il y ait des criers, voilà, il y a une cabale qu'on a été organisée pour lui, parce qu'il est candidat potentiel, quoi que ce soit, et tout ça. Que la Cour, que la justice, se détache de tout ça. Tout à fait. Mais pas trancher le problème, que nous, tout à l'heure, nous avons une justice responsable, équitable, qui est aussi faite de la même manière que tout le monde, et tout ça. Voilà. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Voilà, parce que toi, toi, tu as l'air, mais toi, tu as l'air, moi, le bando, parce que j'étais là-bas, dans l'Italie, ma pona m'y est, puis la vision politique, il y a moi, Mboka, Bernard, Kikoyi, mais situation sécuritaire. Les lotans ont vendu, ils ont le cas, 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 ils ont récupéré leur localité, leur territoire, ils ont le cas, 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 et il y a des acteurs politiques démocratiques du Congo. Bien, situation, Oazalène, nous sommes à l'insécurité à l'est du pays. Je pense que même situation, Sadek, Tout à fait. Il y a une série de consultations par-ci, par-là, pour voir une voie de sortie. Il y a eu l'intervention de l'ambassadeur des États-Unis, qui a fait, que nous, ma voix, et de l'autre côté, j'ai suivi le M23, dit que nous, voilà, nous sommes respectés, d'accord, et voilà, l'armée congolaise aussi est en train de respecter l'accord. Bon, le Rwanda n'a jamais reconnu, que nous, c'est lui qui est l'instigateur, qui a été de financer le M23 pour commettre des forfaits sur notre terre. Mais aujourd'hui, de même que Oazalène, c'est un phénomène Oyo, que moi, je prends comme une action patriotique. Qui dit patriotique, c'est le développement qu'un individu a envers les pays qu'il reconnaît comme sa patrie. Et c'est ça. Et c'est là, c'est une expression, pardon, des sacrifices. Et ce que les Oazalènes sont en train de faire, même l'article 63, 64, pardon, qui dit que nous, en tout cas, c'est une bonne canotage et tout ça, les peuples, les pouvoirs, les fendres. En tout cas, bon, et le Pawazalène, c'est un problème, mais je crois que nous sommes en train de combattre. C'est une expression, déjà, il y a population pour se débarrasser de tout ce qui se passe. Même aujourd'hui, nous, c'est le bon, Oazalè, on voit les choses. Que ce soit des négociations et des négociations Oyo, mais les cas, que ça n'a jamais abouti à une solution. M23, aujourd'hui, il y a qui CNDP, CNDP, il y a qui RCD, RCD, il y a qui ce qui, Afdel, Afdel, il y a dit, que c'est un accord à l'Emera. Donc, il y a un accord à l'Emera, le projet, il y a qui créer l'Empire Ima Tuti, ça se parle partout, l'Empire Ima Tuti et tout ça, qui cherche à déstabiliser l'ensemble de l'Afrique de l'Est, qui cherche à exterminer, soit d'autres races, au détriment d'une race et tout ça. Parlons aujourd'hui, je m'assime, mais tout ça, ce n'est pas la discrimination, soit le criminalisme, mais quoi que ce soit. Imaginez, dans un pays de 450 tribus, que ce soit, c'est un tribus qui a été à la base, qui a été mis en place pour attaquer ou soit le côté de l'insécurité. C'est un tribus qui a été et quand il y a un dialogue, il y a un négociation, il y a un négociation et tout ça, c'est un tribus. C'est un tribus qui a été et puis le ministre, il y a un 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 ministre, et il y a une majorité générale dans la police et l'armée. Pourriez-vous imaginer la situation des OLECA ? La question a tiré à ce qui concerne la situation à EAC ? EAC, vous trouvez, peut-être, des nilotiques. Parce qu'il faut qu'on se dise des vérités. Quand on n'arrive pas à dire la vérité, soit à dire des fonds des choses, et nous ne serons pas décampés dans la situation de la situation qui est considérée comme des sous-péplés. Or, ce n'est pas ça. Nous sommes des révolutionnaires, il faut mettre des choses au clair. Alors, ce qui a été dit, c'est un projet qui a été dit de l'Empire Ima-Touti, qu'on appelle les nilotiques. Les nilotiques sont les habitats des nils. Je ne sais pas si que vous trouvez de l'origine de l'Empire Ima-Touti. Les nilotiques sont des habitats des nils. Dans le cas, il y a des nilotiques, il y a des tribus. Il y a des nils, il y a des imans. La majorité est en Afrique de l'Est. Ils ont toujours dirigé dans les pays de l'Empire Ima-Touti. Et maintenant, ils ont gagné des paracons à la démocratie du Congo. La majorité est en train de faire tout. Ils ont terminé, soit créé un empire, soit une puissance en Afrique qui va commencer par le Soudan, à passer par l'Est et la démocratie du Congo, les Rwandans, au Burundi et après l'Ouganda et l'Empire. Le président Yoeri Mousseveni, il appartient dans le clan Ima. Pour le Kagan, il y a des clans qui sont tous. Au Kenya, il y a des clans qui sont tous. Au Tanzanie, il y a des clans qui sont tous. qui sont tous. Il y a des clans qui sont tous. Il y a des clans Il y a ces histoires. Vous savez, leurs projets qui sont pour la balkanisation à la République démocratique du Congo. Félicitations au président parce qu'aujourd'hui, nous arrivons maintenant à parler clairement de tout ce qui s'est passé et à indexer même qui est la cause. les grands protagonistes qui sont tous. Il y a des clans qui sont tous. tout ça. Et maintenant, tant qu'on va créer cette situation, il y a des problèmes qui sont à localiser le Congo et soit qu'on a soit le pouvoir dans le Congo et diriger l'Afrique, soit l'Afrique centrale, soit l'Afrique de l'Est et tout ça. et tout cela a complicité. Et sous la bénédiction de la communauté internationale, combien de fois nous avons décrié sur l'appui de la France au Rwanda ? C'est maintenant avec le lobbying du président Félix aujourd'hui que vous voyez, l'Amérique vient de se débarrasser peut-être que nous, en tout cas, de dire qu'il faut des sanctions. Donc, nous nous débarrassons, nous ne pouvons plus. Parce qu'aujourd'hui, avec le phénomène de l'Ouest-Alain, le Congo est maintenant la force, la pouvoir pour nous imposer certaines choses. Tout à fait. Et tout à fait, aujourd'hui, ce qui est un pays 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 Nous risquons de faire disparaître ces petits pays sur la carte de l'Afrique. Parce que moi-même, je suis avec la guerre de l'Afrique des atrocités des guerres des jours un jour et six jours j'étais encore à troisième, quatrième décimalité et tout ça, nous savons ce qui s'est passé. Et nous savons quand est-ce que le RCD dirigeait les territoires occupés, les territoires occupaient tout ça, la formation idéologique qu'il y a une RDC, formation politique, ce qui est militaire qui s'est passé au Rwanda. Et à partir du Rwanda, il y a des gens qui sont tous les gens et qui sont tous les gens. Ce sont des histoires qui nous parlent. mais aujourd'hui, il va créer le groupe qui nous a tous sauf que nous avons dans le pays où il y a des problèmes et qui nous a cassé. Tout à fait. Il va créer l'EACO et qui nous a tous. Notre président est là-bas où nous ne sommes même pas la majorité. Il devait faire un avantage dans le monde soit il y a des avantages dans le monde. C'est quelque chose où nous sommes dans la situation. Quand la population est dans le monde qui est dans le monde qui est dans le monde qui est dans le monde sécurisé dans les localités, les territoires, dans les villes, dans les villages et tout ça, nous sommes occupés dans le M23. Mais on remarque qu'il y a une manigance entre les forces des EAC avec notre ennemi. Parce que le M23, c'est le mal pour la balkanisation du Congo. À l'époque de Kabila, ce sont ces forces d'autodéfense qui étaient beaucoup plus considérées comme des rebelles par rapport à la force d'occupation et consorts. On a créé l'initiative. On a dénombré une affaire à l'époque de Kabila, une affaire à 140 à 141, 42 groupes armés de l'Est. Mais la majorité des autodéfenses, mais toutes ces autodéfenses étaient beaucoup qui s'est arrêtées et étouffées même. Supprimées, disparaies, dans le cadre de l'Ontario et tout ça. Nous, 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 qui, incompétentes pour que nous, assurer la sécurité de la population, nous, 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 Aujourd'hui, si on m'a l'ampleur Oazaleine de Sui, juste parce que d'abord, à l'époque de Kabinezaïk, nous avons perdu Mamadou pour ça. Tout à fait. Et maintenant, c'est l'éveil de la conscience patriotique, Oazaleine de Sui, tout ça. Le patriotisme, c'est un dévouement d'un individu, de reconnaître qu'il appartient à ses patries et qu'il est appelé à défendre. Ou soit par des sacrifices, jusqu'aux sacrifices, c'est pourquoi nous parlons toujours entre la patrie ou la mort. Voilà. Parlons entre la patrie ou la mort, parce que tout le monde dit, j'ai confirmé, il y a assez longtemps qu'on renforce, qu'on aide M23. Ça ne marche pas parce que ce qui est un ultimatum, qu'il y a un mouvement citoyen, qu'il y a un ultimatum, qu'il y a des forces, qu'on a quitté le Congolais. Il y a un mouvement de la patrie ou la mort, qu'il y a un mouvement de la patrie ou la mort. Mais une autre question de la situation de la situation, qu'il y a unulpé de la populace. La situation du jour, la situation des eronces ne dev lugar en unterwegs entre les ces difficultés et les préparions proposées. Il y a un mouvement humain, le mouvement de laですかbre ou la mort, qu'il y a un mouvement humain, qu'il y a un décliné, les Liam винistes présentes. Les Cubeurs fans' air pursuing et la domination de l' haft, les jeunes salamateurs en écrivent. Nous avons eu la cible et l'effet du sujet l'objetifs de nous avons eu l'assurance la belle vie et l'exploitation En ce moment, nous avons eu le plus du pays nous avons de la Vierre Lugin nous avons eu la frontière des fois de la Vriman nous avons eu l'embarré nous avons eu l'adresse et nous avons eu l'aide à la maison nous avons eu l'adresse c'est que tout ça peut être dit, que tout ça peut être vraiment. Trois jours, nous avons fait les opérations contre les ans 23. Vous voyez comment nous sommes ici, nous avons terminé trois jours dans la forêt. Pour le moment, je pense que c'est parce que l'ennemi est déjà à la réserve de la part. Donc, c'est un peu ça, le message où il y a un jeune, où il y a un autre, il faut lancer, il faut couper la même situation face à ma solo et que je n'ai pas besoin de jouer. Je n'ai pas encore dit que j'ai presque le 20 décembre. Je n'ai pas mis les 19 déjà dans un mois, lancé la campagne électorale. Je n'ai pas mis, est-ce que je n'ai pas mis, je n'ai pas mis, qui ne me suis pas mis, je n'ai pas mis, je n'ai pas mis, je n'ai pas mis. Oui, mon avis, c'est un peu, mon avis. Je suis là, mon avis, en matière de problèmes et de l'insécurité. Tout à fait. Juste au cours de la semaine, jeudi, vendredi, semaine passée ou soit le début de la semaine, c'était lundi, mardi. Il y a encore des tiweris, là, qui s'en va, du rite gauche. Il y a encore des conflits entre deux tribus. Il y a encore des tiweris. Ils ont continué. Mais, en ce moment, il y a encore des missions. Tout à fait. Il y a des jeunes, des téléments, des marches et des paix, des bloqués, des circulations entre deux rites gauches, des rites droites et des rites gauches, des villes qui sont là, ils ont fait des nouveaux pays. Ils ont fait des regimes d' polémicine, ils ont fait des régions des régions. Il y a aussi des régions d'troisades. Ils ont fait des régions d'exemples, ce sont des régions, qui restent dans la région, ou dans le monde, les travailleurs, que les travailleurs, qui s'en va, au pays, et les déplacés ne sont pas pris en charge et sont jetés dans les oubillettes. Ils sont là, dans la paroisse de Sainte-Marthe et à Louboung, à Kisangani, ils sont dans la maison communale, à la commune, à Kisangani, à Kisangani, et plusieurs familles d'accueil. En tout cas, si on ne tient pas compte, ça peut même compromettre le processus électoral. Je ne pense pas que le candidat député pour qu'on soit encouragé pour qu'on soit dans la campagne et pour qu'on soit dans la route ou dans le territoire ou dans le territoire ou dans le territoire. Parce que tous ces deux, ce territoire, ils ont bloqué la situation de sécurité. Voilà. Vous avez été touché dans le processus électoral. Est-ce que les élections n'ont pas de délité? Jusqu'à là, il n'y a pas, soit contraintes, soulevées, soit par la CENI, soit par les pouvoirs remplacés, ou par le pays, en tout cas, il faut réparer la élection. Bien sûr, nous sommes en politique, il y a une conception instrumentale d'opinion. Biblique. Je ne pense pas à tout ça. Je ne pense pas que ça. C'est un instant qui participe en rapport à cette situation latest. Je pense que vous avez eu le droit à la réaction aux populations et le censure. Il ne faut pas dire que ceci. Je n'en drawer bien de pas. Non, c'est. C'est autre chose d'entre une comp stretSpeg. C'est. logistique il ya faible financement il ya procédé d'eau par les gouvernements oh voilà il ya un problème et à insécurité qui ne va pas nous permettre d'organiser les élections il faut un rapport soit et à une année ou soit et des ans et que j'attends parler je pense que dans les réels politiques soit et les pouvoirs à passer organiser l'élection je ne vois pas encore qu'ils n'ont arrêté concrètement qu'on va vite qu'ils n'ont électriques aux alatés nous de notre côté en tout cas nos machines sont déjà en marche et nous avons aligné autant de candidats que ce soit au niveau de la présidence nous avons choisi les présidents finis tisekedi au niveau de la législative nationale autant de candidats va député n'ava regroupement pour titre de candidat belé les actifs provinciales et même n'a pas un niveau à la municipalité et nous sommes là pour présenter nos candidats à ma publique n'a vu ça je pense qu'il était une action et vk l un groupe informel ou à la action politique syndicale on sait du parti pour défendre les intérêts militants à combattants à ma carte de la partie et tout ça dont je salue moi n'a vu qu'olive bahane et na moussili nous ils ont organisé pour présenter au kinois il a mis au candidat qu'ils ont présenter félix comme le président et aussi certains candidats n'a pas circonstances électorales et à une chassa à fond à mouamu ambaye aussi n'est pas et wap imona mouka dana qui suis moukou a bina ni mou pandie et à tia 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 moumou mouna oui bon normalement nous sommes quelques sortes moi personnellement je suis techniciens certaines choses bon Alors, à part ma formation politique, l'idéologie, la partie, nous, nous, c'est tout ça, et je suis très ouvert à travers les mouvements citoyens et à travers aussi des associations et organisations non-gouvernementales. C'est pourquoi, à un certain moment, nous avons brévé mon formation, si ça se concerne, mais la lutte, l'indication pour la paix et la gestion des conflits et aussi la municipalité efficace. Et nous savons comment former nos candidats municipaux et maintenant à exercer leurs fonctions en tant que conseiller municipal. Voilà. Comment est-ce qu'ils vont aborder pour faire campagne et tout ça ? Et je suis dans ce sens-là pour former et pour mettre à jour nos candidats en tant que las churches de France dans les privilégium Lunaies. Oui, en tant que conseillé, c'est beaucoup d'interceptats, par exemple, 30 secondes, le message d'une république dans les populations qu'oncle, qui est là, qui est là, qui est là, la maths est là, qui regarde comment elle continue, qui regarde comment ils vont peut-être, Bem theology, qui시면 d'aide si elle nur. Nous avons parlé du problème probable de par le président national de l'INSEE de l'Union sacrée. Je pense que c'est une opinion requête soit et demande à moi dans ce cas-là, il y a soulevé. C'est le président national, dans ma instance, il y a des bouches autorisées dans cette situation. Nous avons parlé de la situation, je ne peux pas m'atteler sur le problème de la justice. Après le problème, il y a l'insécurité et l'organisation, il y a l'élection. Je pense qu'en ce qui concerne l'insécurité, le peuple congolais, il est de notre devoir de défendre notre patrie. Parce qu'on a toujours dit en tant que combattant la patrie ou la mort. Je pense qu'il y a des conflits fonciers. qui en a suffli, il y a des conflits fonciers. Seuls les conflits fonciers sont en tant que combattant la patrie ou la instruction. Les conflits fonciers. regard et à ce qui concerne les problèmes d'italie pas allé nous parce que tout c'est débarrasser une fois pour toutes la situation où l'italie confie à l'est du pays après pour terminer je pense que les élections déjà dans décembre le 20 décembre 2000 23 il n'est pas question que nous tous à la distrait baline tout ça pour préparer diciper la semi va publier maintenant les noms du candidat président ou yo ma pression soit valider la doc et après décembre sa calamité on va lancer la campagne électorale et je vous exhorte à une vigilance et aussi à ma situation de l'élection voilà la banque a été matin domingue n'a mon amour canadien toujours de l'eau qui est très important et très 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 urgent la catia du politique démocratique du congo et mission amy suis ici l'ango n'est ce qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas comme un contrat n'ont pas l'un c'est et ceux qui verraient ni moi arty maux copé car tu as un sacré mais il y a eu mon aboukaya kouta bishou moabou kinnito ou kinnito sacré mon parti nous sommes en est-ce que nous avons même édourochie